Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Xavier Rosorène, à Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Justice. J'associe à cette question mes collègues Frédéric Lardet, Marion Laine et Véronique Riotton. La loi de finances pour 2018 prévoit une hausse de 2,9% des crédits alloués à la justice. Une augmentation supérieure à la moyenne constatée depuis 2012 qui traduit les engagements pris lors des campagnes électorales. Cependant, comme vous l'avez souligné à de nombreuses reprises, ces crédits supplémentaires ne permettront pas de résoudre durablement les problématiques actuelles. Des réformes en profondeur de notre système sont donc nécessaires et je vous rejoins sur ce point. A ce titre, une réforme de la carte judiciaire est actuellement en cours de réflexion et je souhaite vous interpeller sur le sujet. La dernière réforme en la matière, initiée en 2007 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, n'a pas répondu aux attentes des professionnels de la justice et des citoyens. Elle a engagé une série de fermetures de tribunaux sans prendre réellement en compte les données démographiques et les besoins locaux. Dans ce contexte, la réforme que vous avez annoncée inquiète les acteurs locaux. En Haute-Savoie, le risque de fermeture de la Cour d'appel de Chambéry et des tribunaux de grande instance de Bonneville et de Tonon-les-Bains élèvent de nombreuses craintes. La disparition de ces tribunaux ne permettrait pas d'assurer un égal accès à une justice de qualité et de proximité. Dès lors, pouvez-vous nous donner les précisions quant aux objectifs de cette réforme ? Lors de votre déplacement à Nantes avec le Premier ministre, vous avez annoncé que cette réforme se traduira par la fermeture d'aucun lieu de justice et que le maillage actuel sera conservé. Pouvez-vous nous confirmer le maintien de la Cour d'appel de Chambéry et les tribunaux de grande instance de Bonneville et de Tonon ? Merci. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Rosan, la Garde des Sceaux a souvent évoqué la question de la réorganisation de notre réseau judiciaire. Il s'agit d'un sujet très sensible pour nos territoires et pour l'ensemble des acteurs du monde judiciaire. La Garde des Sceaux a lancé le 5 octobre avec le Premier ministre les cinq chantiers de la justice qui traduisent notre volonté de transformer la justice de notre pays, dont vous avez souligné la nécessité. C'est une des grandes priorités du Président de la République et du Premier ministre. Et comme vous l'avez relevé, l'augmentation du budget pour 2018 de 3,9% et la création de 1 000 emplois en atteste. S'agissant de l'adaptation de l'organisation territoriale de la justice, Nicole Belloubet a demandé à deux anciens présidents de votre commission des lois, Messieurs Houillon et Rimbourg, de mener une mission de concertation avec l'ensemble des parties prenantes sur la question de l'organisation judiciaire. Ils ont rendu leur rapport le 15 janvier. Ils ont reçu dans ce cadre près de 200 personnes et à leur demande une délégation de la Cour d'appel de Chambéry, composée des chefs de cour et du bâtonnier Alain Martier. Ils ont écouté les propositions qui ont été formulées et ont entendu les craintes et les inquiétudes. La volonté de la Garde des Sceaux est claire. Le maillage actuel de nos juridictions sera maintenu. Et les propositions des référents de ce chantier vont parfaitement dans ce sens. Toutes les cours d'appel seront maintenues, avec à leur tête un premier président et un procureur général. Une concertation va maintenant s'engager. Le rapport propose l'attribution d'un rôle de coordination, d'animation régionale et de pilotage budgétaire à une cour d'appel régionale. S'agissant des juridictions de première instance, toutes seront maintenues. Une réflexion va être engagée sur la mise en cohérence de l'organisation judiciaire avec l'échelon administratif du département. Et le rapport propose de créer au lieu et place des actuels tribunaux d'instance et de grandes instances, des tribunaux de proximité et des tribunaux judiciaires en fonction des caractéristiques des territoires et des volumes et types de contentieux. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Monsieur le Ministre pour ces précisions qui ne manqueront pas de rassurer les citoyens et l'ensemble des professionnels de la justice. J'ai conscience qu'une réorganisation est nécessaire sur l'ensemble du territoire. Et je tiens à vous signaler que les professionnels de justice au Savoyard que j'ai rencontrés et que je vais rencontrer à nouveau travaillent sur le sujet. Et je suis à l'entière disposition du ministère pour travailler sur ces sujets et en particulier sur la partie au Savoyard. Merci Monsieur le député.